Nous avons, dans l'unité, découvert une nouvelle molécule qui est fabriquée par l'un de ces staphylococques dorés et qui est capable, d'une part, d'aller inactiver d'autres bactéries sur notre corps et en même temps, de venir nous infecter et de venir agresser nos cellules. Et avec l'aide d'une collaboration avec des chimistes organiciens de Rennes, nous avons transformé ce peptide naturel biologique fabriqué par des bactéries en des antibiotiques actifs qui sont capables de garder cette activité contre les bactéries mais dont on a complètement enlevé l'activité de toxicité pour nos cellules. Nous avons donc testé leur activité et démontré sur des modèles d'infection de souris par des bactéries comme les staphylococques dorés ou des bactéries comme le bacille piocyanique que ces molécules-là sont capables de guérir et de faire survivre les souris. Donc au bout de 5 jours de manie, dans le lot traité, on avait 60% de survie alors qu'il y avait plus de 80% de décès dans le lot contrôle. Et dans le modèle sous-cutané, les souris traitées avaient un abcès qui diminuait fortement en taille ainsi que le nombre de bactéries présentes dans cet abcès était fortement diminué. Donc fort de ce résultat, nous avons voulu comprendre comment ces molécules marchaient. Nous avons réussi à montrer que ces molécules sont capables de s'ancrer sur la paroi bactérienne afin de faire que la paroi est détruite et ainsi libérer le contenu bactérien à l'extérieur. Nous devons montrer, dans ce qu'on appelle un essai de phase 1, sur des volontaires sains si ces molécules s'avèrent actives et dénuées d'effets toxiques. Et ça, ça sera fait fort probablement dans le cadre du CHU de Rennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501